Est-ce que c'est l'hackathon ? Est-ce que tu pourrais m'aider un peu à la définir ? Du coup j'ai compris que l'hackathon c'était une sorte pas vraiment de concours mais de cérémonie d'idées où toutes les idées étaient les bienvenues et que c'était un moyen de tester justement ces idées. C'est parfait et c'est justement ça. Un hackathon c'est un événement qu'on crée et c'est durant 24 heures qu'on essaye de travailler sur des challenges pour résoudre un problème parce que c'est toujours quand on veut créer une entreprise ou quand on veut créer un projet il faut toujours raisonner en termes de quels problèmes je veux résoudre ou quels problèmes qu'il y a ou quels problèmes de marché. Alors c'est justement ça. Durant ces 24 heures on donne des thématiques de toutes sortes parce que ce sont des challenges. Je vais vous expliquer déjà celui qu'elle a fait. C'est le Acting Space et c'était un hackathon qui est organisé par le CNES où il met à disposition des brevets du CNES pour utiliser des brevets qui ont été développés pour les secteurs espaciaux et les utiliser sur les secteurs non-spatiaux. Un exemple de ça, comme ça vous allez comprendre réellement, par exemple je ne sais pas si vous savez que le velcro a été inventé pour les astronautes. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Le même exemple, on peut le prendre pour les couches des bébés. Les couches des bébés, d'abord c'est une technologie toujours pour les astronautes et qu'elle a été après adaptée pour les enfants. Alors ce genre de choses, en fait, pour l'hackathon des Acting Space, c'était un hackathon où on voulait faire les transferts des technologies, transferts des secteurs espaciaux vers d'autres secteurs. Et c'est toujours 24 heures d'évolution d'idées où on travaille sur un projet réalisable, où on produit et à la fin on essaye de demander aux étudiants d'avoir un viable product, minimum product. Et on voit vraiment que la personne a exploré tous les détails d'un projet, c'est-à-dire non seulement la partie technique, mais aussi les aspects marketing, les aspects du marché aussi. Et c'est tous ces processus qu'il faut explorer.